Cédric Villainy, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien. Première question, pensez-vous que la science a une place de choix dans la République ? La science a une place fondamentale, du moins devrait l'avoir dans la République. Tous les jours, on utilise des innovations, des avancées qui ont été des acquis de la science. Certaines très récentes, d'autres très anciennes. La science nous aide au quotidien, chacun d'entre nous. C'est aussi quelque chose d'important, et le scientifique n'est pas détaché du reste de la société. Il est important qu'il participe au débat et au cœur de la réflexion. Dans les grandes périodes historiques difficiles de notre pays, en particulier au moment de la Révolution française, la science a joué un rôle fondamental. C'est peut-être même cette époque-là, celui où la science et le politique étaient le plus proche de toute notre histoire. Selon vous, la valorisation de l'éducation nous aidera-t-elle à sortir plus rapidement de la crise ? Il est certain que la valorisation de l'éducation nous aidera à sortir de la crise. Plus rapidement, certainement. Mais attention, l'éducation, c'est fondamentalement quelque chose qui s'est fait sur le long terme. Il est une action sur l'éducation qu'on effectue maintenant. On en tirera les bénéfices dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ces questions-là sont fondamentales, mais il ne faut pas en attendre des réponses immédiates. Si on commence à quantifier des résultats immédiats, on court à la catastrophe, comme si la branche sur laquelle on est assis. L'éducation, c'est fondamentalement quelque chose qui se réfléchit sur le long terme, avec une connaissance de tous les acteurs environnants dans le monde, où on veut construire des écosystèmes durables et faits courts. Alors moi, je suis de la génération Fred et Jamy, je regardais beaucoup l'émission. Est-ce que vous envisagez de faire une petite émission de ce genre, sur les mathématiques, par exemple ? Une émission grand public sur les mathématiques, c'est quelque chose à quoi j'ai pensé. Mon emploi du temps actuellement ne me permet pas, mais il est évident qu'il faut faire des choses comme ça. Des émissions scientifiques et des scientifiques qui acceptent de s'engager pour transmettre ce qu'il faut. Quel genre de choses on fait quand on est scientifiques ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi ça influe la société ? Pourquoi aussi c'est un projet culturel et humain, des sciences par rapport au reste ? Un projet qui a accompagné les progrès de l'humanité pendant des millénaires, qui continuera à le faire à l'avenir. Il y a quelques décennies, encore, les scientifiques pensaient que dans leur majorité, que ce genre d'occupation, c'était une perte de temps, qu'ils étaient plus utiles à s'occuper directement de leurs expériences et de leurs problèmes. Aujourd'hui, on a compris que ce n'est pas vrai. Et que participer à ces actions, c'est très important pour aider les jeunes à reprendre la motivation pour ces carrières passionnantes. C'est aussi une façon excellente de mieux comprendre pourquoi on travaille, d'avoir une meilleure image de soi. Vulgariser la science, c'est bon pour les jeunes, c'est bon pour les scientifiques eux-mêmes aussi. Cédric Villani, merci. Merci, c'est bon. Merci. 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 Merci.